Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu, au programme de ce nouveau numéro. Le confort des salariés au travail est capital pour leur épanouissement, mais aussi pour leur productivité. Alors vous, si vous aviez une chose à changer dans vos conditions de travail, ce serait quoi ? Après son entrée dans un nouveau groupement du territoire ce 1er mars, le centre hospitalier de Vienne va faire peau neuve avec un beau budget et une longue période de travaux. De bornes décidées et du bon vin, ce sont ce qui caractérise le festival des vendanges graphiques qui aura lieu ce week-end à Condrieux, l'association La Marque Rouge nous présentera cette dixième édition. Concernant la météo, ce week-end sera progressivement plus froid avec une nette baisse des températures. On aura 5 à Vienne et 5 également dimanche à Condrieux. Le ciel sera assez nuageux dans l'ensemble avec éventuellement un peu de soleil et il faudra surtout faire avec le vent, avec de forts vents venant du nord, surtout dimanche jusqu'à 70 km heure. Pour ce qui est de la semaine prochaine, nous retrouverons des températures entre 7 et 10 degrés avec un début de semaine nuageux, du haut nuage avec quelques averses de pluie prévues. Je vous en parlais dans les titres de ce JT. Deux tiers des employés français et françaises ne sont pas heureux au travail, inconfort, fatigue, mauvaise ambiance, douleur, difficulté à se concentrer ou bien évidemment mal payé. Le micro de Vienne TV est allé vous demander ce que vous changeriez. Je dirais que c'est plus une quantité de petites choses qu'un gros changement de manière générale. Mais réussir à concevoir le fait qu'une grosse entreprise ou même une moyenne entreprise a besoin de petites mains derrière pour tourner. La pénibilité déjà d'une. Carrière longue. Peut-être moins de transport pour moi. Parce que oui, je fais une heure aller, une heure retour tous les jours. Je pense que c'est ce qui est le plus compliqué pour moi. Après que le centre hospitalier de Vienne ait rejoint le nouveau groupement de territoire, son projet de restructuration a été annoncé par l'agence régionale de santé et plus particulièrement par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le docteur Jean-Yves Graal, qui est venu l'annoncer en personne ce mardi 21 février à Vienne en donnant son autorisation pour ce gros et imposant projet de restructuration du centre hospitalier Lucien-Hussel. Aucun calendrier n'a été dévoilé, mais le chantier pourrait se dérouler sur plus de 6 années. A noter que ce projet s'élèvera à plus de 100 millions d'euros financés par des emprunts et des aides de l'État. Un petit point travaux maintenant rapidement. À compter du 21 février et pour 10 semaines, Vienne-Condrieux Agglomération réalise des travaux de dévoiement du réseau d'assainissement rue du Stade en Puy, sous le pont de l'autoroute du Soleil. Afin de s'assurer la sécurité de tous, la circulation sera réglementée durant toute la durée du chantier avec la mise en place d'un alternat par feu tricolore. Montant de l'aménagement pris en charge par Vienne-Condrieux Agglomération, 100 000 euros. Cela pourrait passer pour une troisième mi-temps, mais c'est un festival qui cartonne chaque année. L'association La Marque Rouge organise sa 10e édition du festival Vendange Graphique, un week-end qui mêle bandes dessinées pour adultes et jeunes publics, animations familiales et dégustation de vins locaux bien évidemment. Sébastien Paquier, président de l'association Marque Rouge, nous parle plus en détail de ce festival au micro de Vienne TV. Alors ce festival, c'est un festival de bandes dessinées et de vins, d'où le nom Vendange Graphique. On essaye d'associer les deux et cette année, on fête les 10 ans du festival. Donc pourquoi le lien bandes dessinées et vins ? C'est, il y a une dizaine d'années, à la librairie Luciole, une rencontre entre Étienne Davodo, qui avait fait un album un peu particulier, qui s'appelle Les Ignorants, qui mélangeait le monde du vin et le monde de la bande dessinée, et Yves Gangloff, vigneron célèbre de la région, Condrieux Cotrotti. Et la discussion entre les deux nous a paru tellement évidente qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose en mariant le vin et la bande dessinée. Donc on s'est lancé dans ce projet un petit peu fou. On était deux, trois amis, plus les gens de la librairie Luciole. On est parti un peu la fleur au fusil et ça fait dix ans qu'on existe. Donc le festival a lieu tous les ans, sauf en 2020 pour cause de Covid, à la salle de l'Arbuel à Condrieux. Donc on est à Condrieux parce que Yves Gangloff produit du Condrieux et on voulait vraiment rester au cœur du terroir. On a à cœur de valoriser les produits du terroir de Condrieux. Donc ça a lieu, alors depuis le début du festival, ça a lieu le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Donc cette année, ce sera donc le 25 et 26 février. On y retrouve nos classiques, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a des signatures avec des auteurs de bande dessinée, on a des discussions avec ces auteurs aussi. On a la dégustation de vin, on a des vignerons qui viennent pour faire déguster. On a un certain nombre d'ateliers pour enfants, on a un atelier badge, on a un jeu à l'intérieur, une sorte de murder party pour les enfants et puis on a des expositions d'originaux. Cette année, c'est Jérôme Jouvray qui viendra exposer avec sa série Lincoln, série qui fête ses 20 ans. Nous, nos dix ans, ça nous semblait approprié de le mettre en avant. Il y aura aussi des battle BD, alors les battle BD, c'est un concept un peu particulier. C'est-à-dire que ce sont deux dessinateurs de bande dessinée qui se battent sur des paperboards avec des thèmes. Cette année, la battle BD est un peu particulière, c'est une battle BD pour les jeunes, avec les jeunes qui pourront eux-mêmes dessiner lors de la battle. Cette année, l'affiche a été réalisée par Emile Bravo. Emile Bravo vient de sortir quatre albums de suite sur l'histoire de Spirou pendant la secondaire mondiale. On a la grande chance de pouvoir la voir avec nous, donc ça sera un peu la star du festival. Nous allons aussi avoir Miss Pricksly qui est la dessinateur de Mortal Adele. Là, je pense que les jeunes enfants vont se ruer sur le festival. On a des jeunesses, on a des histoires vécues, etc. On essaie d'avoir un plateau le plus large possible. Pour ce qui est des sorties de ce week-end, ce dimanche 26, la friperie de l'UMI vous est ouverte de 9h à 15h à Levaux à l'EF pour profiter d'une séance de colorimétrie gratuite et de conseils d'une professionnelle en direct avec bienveillance et technique pour sublimer votre style. Venez rencontrer pas moins de 32 vignerons 100% bio engagés et surtout passionnés de 12 vignobles de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la salle de l'Arbouel à Condrieux ce vendredi 3 mars de 16h à 20h puis ce week-end de 9h30 à 19h ainsi que lundi de 9h à 13h. Vous pourrez le trouver le plus complet des marchés au vin avec les vignobles, les appellations, les cépages et les terroirs de toutes les régions de ces vignerons 100% bio et engagés. La valse à mille temps, ne me quitte pas ou encore quand on a que l'amour, plongé dans l'univers de Jacques Brel en compagnie de Bernard Bruel et ses musiciens de l'orchestre transmusical ainsi que ses chœurs. Cela se passe du samedi 4 au dimanche 5 à 20h30 au manège. Et pour terminer cet agenda, un peu d'humour, le 41e festival d'humour de Vienne et alentour est lancé ce jeudi 2 mars au programme 17 dates dans 17 communes de Vienne-Condrieux-Agglomérations. Du rire sous toute forme, pour tous les goûts et surtout pour toutes les générations. Pour cette nouvelle édition, la recette n'a pas changé, proposer de l'humour qui dérange, qui défrise, qui fait réagir, rire et même réfléchir. La première sera donc ce jeudi 2 mars à 20h30 à Saint-Sorlin de Vienne à la salle des fêtes par la pièce d'Olivier Ponceau, ailleurs juste à côté. C'est la fin de ce Vienne Actu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine. Alors n'oubliez pas de rire et de profiter de la vie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vienne Actu. Sous-titrage ST' 501